Peut-on revenir en arrière ? Peut-on supprimer ou annuler ce que certains semblent considérer comme un progrès ? Question qui n'est pas innocente, on vous parle ici des nationales à 80 km heure. Ça avait fait beaucoup parler. Alors aujourd'hui, les communes ont le droit de repasser à 90, mais certaines ne le veulent ou ne peuvent tout simplement pas. Et c'est le cas à Belfort où les habitants sont habitués à rouler moins vite. Un reportage d'Arthur M. Bacher. Il a beau tourner, retourner la carte routière de son département, le président du territoire de Belfort, Florian Bouquet, ne trouve pas pas un mètre de route départementale compatible avec le retour à 90. On arrive à une situation totalement ubuesque. Les conditions sont telles, des tronçons de plus de 10 km, des accotements de 4 m, une ligne blanche continue avec pas de tournée à gauche, pas d'habitation à proximité. Donc toutes ces conditions étant cumulatives, je n'ai plus aucun morceau d'éligible à ce retour à 90 km heure. A la poubelle, donc le projet concocté par les services du département de 5 tronçons à 90 sur la RD 83. Sur cette route justement, au tabac presse, l'auto PMU, les anciens anti 80 km heure sont apparemment passés à autre chose. En même temps, ça fait deux ans que c'est comme ça, on s'y est fait, 80 km heure. Maintenant, je suis habituée, alors voilà, c'est ça, ça me... ça reste à 80, ça ne me gêne pas. Non, ça ne me dérange pas. Moi, chez routier, il faut tout le temps regarder les panneaux. Il y a trop de panneaux. Des fois, tu roules, tu es à 80, tu ne sais plus où tu en es. Au moins, ici, s'amuse un client, on n'aura pas à re-re-changer les panneaux. Belfort, Arthur Elbacher, Europe 1.